8 signes dans les rêves que tu ne devrais pas ignorer Combien de fois te réveilles-tu le matin en te disant « Non mais qu'est-ce que c'était que ce rêve ? » Même si nos rêves semblent absurdes et ridicules, ils nous envoient souvent des avertissements et des messages très importants qui peuvent changer totalement notre vie. Mais avant de découvrir la vraie signification de tes rêves les plus étranges, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour toujours être au courant des mises à jour sur Sympa. Les rêves ont toujours fasciné les gens. À ce jour, les psychologues mènent des études approfondies pour comprendre ce qui se produit dans notre esprit et notre corps lorsque nous dormons. Mais les rêves ont-ils vraiment une signification ou s'agit-il simplement de petits films que ton subconscient produit au hasard ? Dans l'Égypte ancienne, ceux qui avaient des rêves colorés et animés étaient considérés comme des gens spéciaux, si spéciaux que la plupart de leurs rêves étaient gravés sur du papyrus. Les Égyptiens croyaient fermement que la révélation divine venait des rêves, dans lesquels il était possible de trouver toutes les réponses à ses soucis et de gagner en sagesse. Au 19e et 20e siècle, Sigmund Freud, célèbre neurologue et fondateur de la psychanalyse, a introduit sa perception du rêve dans son livre « The Interpretation of Dreams ». Selon Freud, lorsque ta conscience dort et se repose, ton subconscient se réveille et produit des images qui te donnent un petit aperçu de ton fort intérieur. En gros, tes rêves peuvent refléter toutes tes préoccupations et tes angoisses et même te donner certains avertissements. Mais quel type de rêve peut être considéré comme un signal d'alarme ? Eh bien, en voici quelques-uns. Numéro 1. Voler Les rêves dans lesquels tu voles te rendent généralement heureux, détendus et inspirés. Et leur signification est à peu près identique. Si tu voles souvent dans tes rêves, cela signifie que tu es prêt à prendre des décisions audacieuses dans ta vie et à la changer complètement. Mais il y a aussi une signification plus sombre. Voler peut montrer que tu as trop de problèmes en ce moment et que tu veux désespérément voler au-dessus de tous tes soucis. Quoi qu'il en soit, ces rêves sont une façon pour ton subconscient de te dire que quelque chose doit être changé si tu veux ressentir ce niveau de légèreté et de bonheur dans la réalité. Jette un œil de plus près à ta vie et essaye de trouver un moyen de la rendre plus éclatante. Numéro 2. Tomber Presque tout le monde a rêvé au moins une fois dans sa vie qu'il tombait. Qui plus est, les chercheurs affirment qu'en moyenne, une personne rêve qu'elle tombe plus de 5 fois dans sa vie. Ce n'est pas une surprise puisque nous pouvons tous comprendre le pourquoi de ce rêve. La perte de contrôle. À partir de là, tout dépend du contexte de ton rêve. On t'a poussé ? Tu as juste perdu l'équilibre ? Si quelqu'un te pousse, c'est que tu te mets trop de pression. Si tu connais la personne qui t'a poussé, c'est probablement elle qui est responsable de ton stress. Cependant, si tu as perdu l'équilibre, les problèmes viennent sûrement de toi. Tu traverses une période d'instabilité dans ta vie. Mais ton objectif principal doit être de travailler sur ta confiance en toi et de devenir plus audacieux. Si tu essayes de t'accrocher dans ton rêve, c'est à la fois bon et mauvais signe. Tu fais de ton mieux pour arranger une situation réelle. Mais elle est hors de contrôle. C'est pourquoi ton subconscient te conseille de la laisser aller et de l'accepter telle qu'elle. Numéro 3. Être perdu. Rêves-tu souvent que tu es perdu ? Selon les psychologues, ce type de rêve peut avoir différentes significations et explications. La plus évidente est que tu t'es perdu dans la réalité et tu le sais au fond de toi, mais tu persistes dans ton chemin. Ton subconscient essaie de t'avertir que tu vas dans la mauvaise direction. L'anxiété et la panique que tu ressens dans ton rêve ne sont que le reflet de ce que tu ressens au plus profond de toi-même en ce moment. Si tu n'arrives pas à trouver le chemin du retour à la maison dans ton rêve, cela signifie que dans la vie réelle, tu reportes une décision de première importance qui a besoin d'être prise en compte. Alors, prends ton courage à deux mains et passe à l'action. Numéro 4. Être pourchassé. Les rêves dans lesquels tu es poursuivi sont particulièrement fréquents chez les personnes qui souffrent d'anxiété et de dépression. Psychologiquement parlant, ces rêves reflètent le fait que tu essayes d'éviter quelque chose dans ta vie. La prochaine fois que tu fais ce rêve, essaye de te rappeler qui te poursuivait. Si c'était un parfait inconnu, c'est le signe que tu fuis un problème lié au travail ou à la maison. Si c'était un animal, tu as vraisemblablement beaucoup de colère refoulée en toi. Tu as tendance à emmagasiner tes sentiments au lieu de les laisser sortir, alors ton subconscient essaie de le faire pendant que tu dors. Mais si tu es poursuivi par toi-même, c'est un signal sans équivoque que tu négliges des parties de ta personnalité qui ont besoin de ton attention. C'est un signal sans équivoque que tu négliges des parties de ta personnalité qui ont besoin de ton attention. Tout ce que tu as à faire, c'est de passer un peu de temps seul, de trouver ce qui ne va pas et d'équilibrer le tout. Numéro 5. Être piégé. Ces rêves où tu n'arrives pas à sortir de quelque part ne manquent jamais de te faire paniquer, n'est-ce pas ? Eh bien, ils peuvent t'indiquer que tu es coincé dans la vraie vie aussi. Tu veux désespérément changer quelque chose et aller de l'avant, mais tu ne peux pas quitter ton travail, ta relation, ton ami ou toute autre chose. Ton moi le plus profond se sent impuissant et crie au secours. Chaque fois que tu as ce type de rêve, il est temps de bouger et d'évacuer sans excuses, sans regret et sans pitié tout ce qui ne te rend pas heureux. Les psychologues suggèrent que le fait d'être piégé dans un rêve peut montrer que tu t'accroches à ton passé et que de ce fait, tu ne peux vivre pleinement dans le présent. Prends le temps de réévaluer ton comportement, tes habitudes et ton attitude. Assure-toi qu'il te reflète, pas quelqu'un que tu étais avant. Numéro 6. Perdre des dents. Les psychologues sont certains que les rêves concernant tes dents sont étroitement liés à la peur de perdre ton attractivité et ta jeunesse. Tu as peur que les gens te rejettent si tu deviens moins attirant. Et même si cela semble être une peur tout à fait naturelle, si de tels rêves se répètent, c'est un problème sérieux. Leur répétition montre que ton estime manque d'équilibre, ce qui signifie que tu es très sensible aux opinions des autres. Nous nous servons de nos dents pour mordre, mâcher et déchirer. Et l'absence de dents dans ton rêve symbolise que tu es impuissant, sans rien de visuellement attrayant. Considère ce rêve comme un réveil au plus profond de toi. Apprends à aimer pour qui tu es, pas pour ce à quoi tu ressembles. Numéro 7. Être nu. On le voit habituellement dans les films. Tout commence normalement, mais le personnage principal se rend compte soudain qu'il est nu, hurle et se réveille. Même si tu n'as jamais fait de tel rêve, les psychologues disent qu'ils sont assez communs. Et c'est parce qu'ils s'attaquent à une question importante, la peur d'être jugée. Si tu remarques que tu fais souvent des rêves où tu apparaît tout nu devant les gens, cela pourrait t'indiquer que tu essayes souvent de cacher ta vraie personnalité pour faire plaisir aux autres. Ainsi, les rêves nus sont semblables à ceux dans lesquels tu perds tes dents. À une petite exception près, il ne s'agit pas de ton apparence. Il s'agit plutôt de tes caractéristiques uniques et personnelles et de tes singularités. Ce rêve est un signal pour que tu apprennes à t'accepter pleinement et à te sentir bien sans l'approbation du public. Numéro 8. Rencontrer une célébrité Selon Laurie Lowenberg, spécialiste des rêves et l'auteur du livre Dream on it, unlock your dreams, change your life. Si les célébrités sont des invités fréquents dans tes rêves, cela peut signifier ton désir pour la validation et la reconnaissance que tu ne reçois pas. Le type de célébrité qui apparaissent dans tes rêves sont également importants pour le décryptage de la signification. Leur champ d'activité peut en dire long sur ce que tu valorises et admires. Peut-être qu'au fond de toi, tu veux être chanteur, acteur ou animateur d'émissions de télévision. Utilise ces rêves pour découvrir ce dont ton subconscient a besoin. Quel est le rêve le plus dingue que tu aies jamais fait ? Dis-le-nous dans la section commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tous tes amis. A bientôt sur Sympa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...